C'est le début de semaine, lundi 22 mai 2023, 8h52. Hors du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens. J'en ai reçu, je vous en partagerai un peu plus tard aujourd'hui. Concernant, entre autres, la petite capsule que je vous avais partagée sur quelque chose d'étrange, hein? Avec le chiffre 9, le nombre 9. Et ça va être vraiment fascinant d'aller voir les 2-3 commentaires que j'avais partagés là-dessus d'abonnés, qui sont vraiment très intéressants. C'est pour le moins qu'on puisse dire. Pendant ce temps-là, on le voit, on est en train de vivre des choses. On s'apprête à vivre des choses. On en vit, mais on s'apprête à vivre des choses encore plus. Extraordinaire dans le sens où ça va sortir de ce qu'on connaît, de l'ordinarité des choses. Ça va être grandiose. Ça va être, on peut l'appeler d'ordre biblique, parce qu'on sait dans les écrits anciens, que tu y crois ou non, il y a de ces événements qui ont été décrits, qui se sont passés, qui sont cycliques. Des catastrophes, des cataclysmes, des invasions de criquets, de sauterelles, des tsunamis, des inondations, des déluges, et j'en passe et j'en passe. Et du côté social aussi, de la perturbation des gens démoniaques au fil des siècles de l'histoire de l'humanité et de son développement, qui remontent à il y a beaucoup plus longtemps qu'on peut le penser. J'ai trouvé des liens que je vais vous partager aussi un petit peu plus tard aujourd'hui, qui démontrent que l'histoire qu'on connaît, qu'on nous a mis devant les yeux depuis que l'école a été inventée, ça ne tient plus la route. Il faut qu'on revise ça au plus vite, mais on n'est pas pressé au niveau de la classe dirigeante de corriger. Ce n'est pas des erreurs qui étaient peut-être volontaires, parce qu'on n'avait pas la technologie, on n'avait pas la vision aussi. On était très bornés. Plus tu recules dans le temps, plus tu vas avoir des espèces d'hésitations à vouloir t'en aller dans une direction ou une autre. à cause de tes croyances. Puis la science, c'est comme ça. La science, ce n'est pas impartial. Les scientifiques ne sont pas impartiales. Ils sont aussi guidés, orientés par leurs croyances, par des mouvements politiques. On l'a vu pendant la pandémie, comment la science était incorrecte à certaines occasions, parce qu'il y avait des pressions politiques, parce qu'il y avait des pressions surtout politiques. Mais la science, c'est comme ça, c'est humain. Puis tout ce qui est humain, c'est imparfait. Alors, ce qu'on s'apprête à vivre, c'est d'un ordre, appelons-le, pour que tout le monde comprenne, biblique. OK? Que tu sois croyant ou non, tu ne peux pas t'en sortir. Maintenant, une des nouvelles les plus importantes, c'est qu'on le voit, on est en train de... on se prépare à vivre des désastres apocalyptiques. Encore là, un terme biblique, là, mais il n'y en a pas d'autres pour les décrire. Je vous en ai parlé un peu cette semaine... bien, la semaine dernière, il y avait des liens qui nous disaient qu'il y avait une activité qui était en train d'avoir lieu, sismique, au volcan Popo-Catelpent. Je peux vous dire une chose. Ce volcan-là, il est à côté, vraiment, de la ville la plus densément peuplée du monde, Mexico City. Ça, on le voit ici, c'est le mont Popo-Catelpent, vu de la route de Paso-des-Cortez, près de Santiago, au Mexique. Jeudi 18 mai 2023, c'est la semaine dernière, les autorités ont émis des avertissements aux résidents face à l'augmentation de l'activité à Popo-Catelpent, l'un des volcans les plus actifs du Mexique. Le Mexique a relevé de nouveau son niveau d'alerte sur le volcan Popo-Catelpent dimanche, donc hier, à la suite d'une augmentation des tremblements de terre et des explosions de cendres qui ont fermé les aéroports des villes voisines de Mexico et de Puebla. Le panel d'experts a recommandé d'élever le niveau d'alerte de phase jaune 3 à phase jaune 2 sur le volcan situé à 70 km au sud-est de Mexico, la ville la plus densément peuplée au monde. L'augmentation laisse un feu stop à un niveau du rouge. Les autorités ont reçu l'ordre de vérifier les voies d'évacuation et les abris d'urgence en cas de besoin. Donc, c'est un volcan qui, si jamais il éclatait dans une phase éruptive, causerait probablement les dommages les plus grandioses de l'histoire. En tout cas, l'histoire écrite. Le maire de Mexico a déclaré sur Twitter qu'il n'y avait aucune preuve que des centres d'être atteints de la capitale, d'étalement métropolitain de la ville, avec quelques 22 millions d'habitants dans la capitale, et l'état environnant de Mexico est au-delà des coulées de laves projetées d'une éruption massive. Mais, si tu fais des recherches, OK, on va aller voir... Le fameux volcan, donc on voit qu'on élève, tout le monde en parle, il y a plein, plein de liens là-dessus. Donc, Wikipédia nous dit que c'est un stratovolcan, naturellement, et je pense qu'on va aller voir s'il y a un historique. L'histoire géologique de Popocatel-Pelt a commencé avec la formation du volcan il y a environ 200 000 ans, blablabla. Il y a environ 23 000 ans, une éruption latérale a détruit l'ancien comte du volcan et bon, et aussi plus jeune, les éruptions. Bon, elle est l'un des volcans les plus actifs du Mexique et le plus célèbre ayant connu plus de 15 éruptions majeures depuis l'arrivée des Espagnols en 1519. Et là, tu as une série de toutes ces éruptions qui ont eu lieu, qui ont été répertoriées, mais pas toutes, mais quelques-unes. Donc, des éruptions ont été observées en 1363, 1509, 1512, 1519, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et, dans le milieu, du milieu à la fin du premier siècle, une violente éruption VEI-6 de sa puissance pourrait avoir provoqué les grandes migrations qui se sont installées à Teotihuacan, selon l'analyse d'ADN de dents et d'osses. Donc, ce volcan-là, si jamais il avait une explosion comme on dit majeure, bien, pouvez-vous imaginer les les dommages que cela créerait avec une population dans la ville de Mexico qui représente 22 ou 23 millions d'habitants, il n'y a personne qui aurait le temps vraiment de bouger. Donc, c'est quelque chose qui est à surveiller. Très majeur, on a des événements majeurs qui vont se produire. On a un lien aussi qui m'a été envoyé par Aline. Concernant l'Etna qui crache des cendres, maintenant, on a eu la fermeture de l'aéroport de Catane. Le plus haut volcan actif d'Europe est à nouveau entré en éruption ce dimanche en trainant la fermeture de l'aéroport de Catane, l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Italie. L'Etna, l'un des volcans les plus actifs au monde s'est mis à cracher de la fumée et des cendres lors d'une nouvelle éruption survenue ce dimanche, donc hier, forçant la fermeture de l'aéroport de Catane en Sicile. en raison de l'activité éruptive de l'Etna et des quantités abondantes de cendres volcaniques qui sont retombées sur l'aéroport et les opérations aériennes sont suspendues jusqu'à ce que les conditions de sécurité soient rétablies. De gros nuages autour du sommet du volcan ont altéré la visibilité, crachant les rejets de cendres dans l'atmosphère a déclaré l'Institut italien de géophysique et de vulcano. Le G, je laisserai les liens de ça dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, on voit les images aussi entre autres d'une voiture qui est recouverte de cendres. Il y a eu un tremblement de terre quand même assez important. Pas loin qui a frappé les régions des îles du Prince-Édouard. Puissant et peu profond, 6.8, un tremblement de terre fort et peu profond enregistré par la USGS sous le nom de M6.8. a frappé la région des îles du Prince-Édouard, Canada. L'agence spatiale, l'agence, pardon, signale une profondeur de 10 km. L'épicentre était situé au sud-est d'Islandon. Ah, mais là, on est en Afrique du Sud, je ne sais pas pourquoi les îles du Prince-Édouard. Il y a des îles du Prince-Édouard. Ah, bon, tiens, 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 en Afrique du Sud. Je n'avais pas lu, je le lis en même temps que vous, donc, intéressant. Donc, on est en Afrique du Sud. Il n'y a pas de menace de tsunami, de ce tremblement de terre, bon, mais quand même, beaucoup d'activités, on le voit en tout, en même temps, dans différentes parties du monde, énormément d'activités volcaniques et sismiques. On a eu une dans les îles de la loyauté, Loyalty's Island, de 7.7, avec un petit tsunami qui a été provoqué par la série de tremblements de terre qui ont suivi le majeur de 7.1. tout ça dans les mêmes 24 heures, énormément d'activités sismiques et volcaniques. Et là, quand tu fais le tour de ce qui se passe parce que la météo est remplie de catastrophes au jour le jour, au Myanmar, il y a eu 450 morts suite au fameux cyclone tropical Mocha. en Italie, on est rendu à 8 morts et plusieurs disparus à Emilia-Romagna, en Emilia-Romagne, suite à ces pluies diluviennes. Les embats provoquent des inondations catastrophiques dans les villes riveraines de l'Alaska. Plus d'un mois de pluie en cinq jours inonde certaines parties de la Croatie. Donc, on revient dans un même modèle de grand minimum solaire. et c'est ça la question, est-ce qu'on est entré dans un grand minimum solaire? Parce qu'on en parle depuis longtemps, ici ensemble on en parle, on suit ça depuis cinq ans parce qu'il y a un modèle qui s'en allait vers ça et qui a l'air de s'en allait vers ça et quand tu es en grand minimum solaire, si tu vas dans la littérature, il y a énormément de catastrophes, beaucoup, beaucoup de catastrophes. on n'est pas sortis comme dirait l'autre, on n'est pas sortis de l'auberge, ça c'est sans compter toutes les autres comment on pourrait les décrire, calamités qui vont s'abattre sur nous, calamités économiques, c'est déjà comment si on s'en va directement dans une misère profonde avec les taux d'endettement, les taux d'endettement de l'individu mais des gouvernements aussi, qui continuent à s'endetter et à nous endetter et à nous refiler la facture en ayant contracté et continuant à contracter des dettes auprès du secteur privé. Ça c'est une autre anomalie. Comment se fait-il que nos gouvernements, comment se fait-il que tous les activistes du monde entier nous distraient avec toutes sortes d'insignifiances et oublier la question la plus importante à poser à nos dirigeants, comment se fait-il qu'encore aujourd'hui en 2023, 250 ans après l'établissement du système bancaire qu'on connaît aujourd'hui, comment se fait-il qu'on continue à garder et à laisser le contrôle de l'argent entre les mains du secteur privé? Qu'est-ce que nos dirigeants attendent pour changer? Puis c'est ça qui a amené le monde de toutes les parties de la planète dans la misère. L'endettement auprès du secteur bancaire, privé. Et là, tu vois la complicité entre les dirigeants et ceux qui contrôlent les ressources naturelles, ceux qui contrôlent, qui devraient appartenir. Ça, c'est une autre question qui n'est pas posée par les activistes qui nous cassent les oreilles avec toutes sortes d'insignifiances. Il n'y en a pas un ou une qui a le courage de demander « Hé, les ressources naturelles, ça appartient à qui? » Puis comment se fait-il qu'on continue à emprunter de l'argent, nous refiler la facture, qu'on continue à emprunter de l'argent au secteur privé? Comment se fait-il que le gouvernement ne prend pas le contrôle de l'argent et ne prête pas l'argent à ses citoyens sans intérêt? C'est vraiment des questions. Donc, tu t'en vas vers des calamités qui nous attendent, sociales, tourmentes sociales, tu le vois, ça va ne que dégénérer, mais il y aura tellement de... Les États sont tellement policés, ils sont tellement même militarisés, ça va se terminer par beaucoup, beaucoup d'histoires d'horreur. Et c'est sans compter tout le reste. Les désastres climatiques, les désastres qui sont aussi cycliques, de grands événements, tremblements de terre, cataclysmes, météoraux, tu peux... On est dans un... modèle. Je peux dire une chose qui va... Il va être très difficile. Très difficile à passer au travers. Puis, quand on parle du Forum économique mondial puis de cette effervescence qu'il y a eu autour de cette espèce de... Ce qu'ils ont appelé, eux, le grand reset et que beaucoup de gens ont interprété à leur façon et sont partis dans différentes directions, c'est très simple à comprendre. Le grand reset pour eux autres, les dirigeants qui sont non élus, qui contrôlent tout, c'est de nous dépouiller, c'est de nous enlever tout. As-tu vu la quantité maintenant de gens qui vivent dans la misère, qui étaient déjà dans la misère mais qui sont dans une misère encore plus extrême puis qu'on ignore parce qu'on parle de... Vraiment, que d'insignifiance. Dans nos réseaux sociaux, nos politiciens ne nous remplissent la tête qu'avec de la division sur des sujets complètement anodins et insignifiants. Le genre, le sexe puis la religion encore aujourd'hui puis les idéologies politiques puis on démonise ceux qui sont à droite puis ainsi de suite puis on démonise même ceux qui sont à droite démonisent ceux qui sont à gauche puis on s'amuse à nous faire perdre du temps. Du temps précieux parce qu'une fois que le temps est écoulé, tu ne peux pas le retrouver puis il te reste presque plus de temps. Puis il n'y a personne qui améliore la vie du monde. Donc on dépouille encore plus les riches puis nous autres on est en train de nous vider. Le prix des propriétés est devenu inaccessible. Quand ils disent tu ne possèderas plus rien, c'est pas qu'ils vont... c'est qu'ils le font de façon planifiée. Comprends-tu? Orchestrée. Pendant la pandémie, pendant qu'on était tous sous le choc, c'est comme si tu reçois un coup de bâton sur la tête, ça te prend du temps avant de reprendre tes esprits. On était comme ça avec la pandémie, tous les confinements, tout ce qui est arrivé. Puis pendant ce temps-là, il s'est passé des choses parce que tu ne voyais plus rien, tu n'avais plus accès à rien, il n'y a plus personne qui pouvait bouger, tu comprends? Et là, tu t'es retrouvé dans un nouveau monde où tout est devenu tellement cher que l'accès à la propriété est devenu presque impossible. On a mis en place d'abord une économie qui a fait augmenter des prix dans un contexte où il n'y avait aucune rationalité et aucune logique d'augmentation de prix. Tout le monde était au chômage. Le marché aurait dû s'effondrer mais les maisons ont augmenté partout où vous êtes de 50, 75, 100 %. C'était de la folie. Puis tout le reste aussi. Les voitures usagées, une qui coûtait 5000 $ disons avant la pandémie, la même voiture, après la pandémie, alors que plus personne n'a de l'argent, la voiture aurait dû se vendre 100 $, elle se vendait 12, 13, 14 000 $. Puis ça, c'est des petits exemples que je te donne. Donc, quand ils disent que vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux, c'est comme ça qu'on l'a décidé, c'est fait par design. Ça a été fait par design. Ça a tout été planifié puis qu'on a rendu tellement tout inaccessible pour vous autres puis pour nous autres, les petits, que tu ne posséderas plus rien. Pas parce que on va t'empêcher de dire non, toi, tu ne peux pas acheter ou non, c'est qu'on va avoir fait un design de société tellement inaccessible qu'il y a juste nous autres, les riches et les bien-antis et les bien-pensants qui pourront continuer à profiter comme dans le temps du Moyen-Âge. L'élite, la classe dirigeante déteste partager ce qu'elle a avec, parce qu'elle voit le pauvre monde, vous et moi, comme une utilité mais en même temps avec dédain comme un déchet. Comprends-tu? et elle ne voudrait surtout pas qu'on ait du confort qu'on ait des choses qu'eux ont, comme l'électricité, le chauffage, une voiture qui t'amène partout voyager et ainsi de suite. Donc, quand on dit que c'est le grand reset, c'est tout fait par design, c'est qu'on va t'empêcher en mettant tellement inaccessible que tu possèdes quoi que ce soit et en même temps ça aura la vertu de sauver la planète pendant qu'eux vont se promener en jet privé et en gros bateau. Quand tu dis biblique, apocalyptique mais aussi satanique. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada